Chapitre 19 Nous sommes en 1963 Daisy, c'est le nom de cet appareil. Un outil adapté pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou malvoyantes. Le lecteur permet d'écouter un livre sonore ou un CD. A plaisir, la bibliothèque du château s'est équipée. Les touches sont conçues pour le toucher. Si la personne veut arrêter, l'éjecter, il suffit d'appuyer. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il parle. Et si je veux le remettre en route, il reprend exactement au même niveau où je me suis arrêtée. Régler le débit de lecture, revenir à une phrase, passer de chapitre en chapitre, autant de fonctionnalités accessibles facilement. En partenariat avec l'association Valentin Aouy, la bibliothèque possède deux lecteurs d'Aisy. Les agents souhaitent les présenter au public. Nous allons en faire aussi des démonstrations prochainement à la Maison Rousseau, qui est un club de 3e âge pour le 3e âge sur la ville, et à l'hôpital de géontologie sur la ville. Notre objectif, c'était ça, d'aller vers ces publics empêchés. Ils sont non-voyants, malvoyants, mais ils ont envie de lire, de continuer à être un pied dans la culture, un pied dans la lecture. On est là pour ça. Avec le service maintien à domicile de la ville, la bibliothèque peut également prêter le lecteur aux personnes à mobilité réduite. La médiathèque de l'association Valentin Aouy dispose d'un fonds de 20 000 livres audio d'Aisy. Si les retours sont positifs, la bibliothèque de plaisir prévoit d'investir dans des appareils supplémentaires. Le culte qu'on y célèbre.